Bonjour à tout le monde, bienvenue à Siondémocrate Motivy, en fin de suivre notre émission. Je crois que vous serez béni, la Bible déclare, c'est par un prophète qu'Israël a été délivré de la mort des Égyptiens et c'est par un prophète qu'il fit garder. Et ce matin, nous sommes dans la joie de savoir que vous avez récité un grand homme de Dieu et vous serez béni abondamment. C'est la personne du révérend Eric Ngunza. Bonjour Pasteur. Bonjour, bien aimé Frère Mbou. Je voulais juste vous rappeler que je ne suis pas celle. Nous sommes accompagnés par notre frère qui s'appelle le frère Rodrigue Cassidy. Bonjour Homme de Dieu. Bonjour. Merci beaucoup. J'aimerais vous rappeler que c'est un prophète qui s'appelle le Seigneur, est-ce qu'on peut célébrer le nom de notre Seigneur? Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. J'aimerais vous rappeler ce matin que c'est un prophète important. C'est un prophète qui s'appelle le Seigneur sur le lien du sang. Et je crois que cet homme de Dieu, le Seigneur, nous a fait grâce de le recevoir. Papa, qu'est-ce que vous entendez parler par le lien du sang? Merci d'abord. Je remercie les téléspectateurs qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, les éternautes qui nous suivez. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons développer ces thèmes sur les liens. En fait, les liens, c'est la suite logique d'un fait. Les liens, c'est le canal ou la voie par laquelle une réalité spirituelle se transmet du père au fils. Une réalité qui vient de quelque part et qui se transmet du père au fils. Et ça peut aller même de génération en génération. Donc c'est une chaîne, mais une chaîne qui amène une seule réalité. Et ça peut amener ça pendant plusieurs années, pendant plusieurs générations. C'est ça en fait les liens. C'est la continuité d'une logique, d'une suite logique d'un fait. C'est ça les liens. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Papa, l'origine du lien. Est-ce que vous parlez de l'origine du lien? Oui, les liens, ce sont des réalités spirituelles qui sont transmises par les arrières-parents. Ça provient d'une génération et ça peut passer à une autre génération. Souvent, ce sont les faits, les actes posés par les arrières-parents. Les actes qui sont répercutés dans la génération où ils allaient juste après Bangwana. L'origine du lien est l'origine du lien. C'est pourquoi on parle des liens du sang. Parce que les réalités spirituelles d'une famille ou d'une lienne ne peuvent qu'elles se transmettent par la voie du sang. C'est pourquoi nous parlons sur les liens du sang. Ce sont des liens qui viennent du sang, des arrières-parents et qui sont donnés à une génération précédente. Que Dieu nous bénisse abondamment parce que je sens la profondeur de l'homme de Dieu. Je crois que nous serons bénis. Papa, est-ce que nous avons été obligés de la victime ? C'est obligatoire ou comment ? Oui, c'est obligatoire parce que moi, on a produit, il y a fusion, il y a déliné, il y a côté paternel, il y a côté maternel. Et fusion, on a éco-produit. C'est-à-dire que le sang que tu portes ne provient pas de toi. Ça provient soit du père et de la mère. Et fusion, on a ébémis. Voilà pourquoi c'est impératif. L'enfant a se retrouvé. Beaucoup, des fois, ignorent ces choses-là. Mais je vous dis, ce sont des vérités spirituelles. Vous savez, moi, j'ai toujours dit que les problèmes du diable, les sénés, l'a résolu à la croix. Le diable n'est pas tellement fort que Dieu l'a vaincu à la croix. On n'a pas un problème avec le diable. Lui-même, il sait. Même là où il est, il sait faire, c'est qu'il ne paie rien contre nous. Les démons savent qu'il ne paie rien. Mais notre vrai combat, qu'est-ce qu'on a hérité au travers du sang ? Nous, enfants. Il y a des choses qui viennent de nos parents. Par là, j'assume et j'ai dit, un enfant a été victime. Il y a une réalité spirituelle, ma parent est au travers du sang. Quelqu'un peut dire aussi, Papa, il y a des choses qui viennent, moi, je ne crois pas à cela. Parce que nous vivons dans notre famille. Car la Bible déclare, toutes les âmes sont à moi, Dieu l'éternel. En fait, nous avons des choses qui viennent, nous avons des victimes. Nous avons des choses qui viennent vraiment. Conseil, nous, on peut dire ça. Oui, ceux qui n'ont pas, nous n'est pas censé ignorer la loi. Nous n'avons pas la spiritualité, nous n'avons pas censé ignorer les réalités spirituelles. Pourquoi nous ignorons ? Parce qu'il y a des choses qui viennent, nous n'avons pas d'orienter la vie. Parce qu'il y a des choses qui viennent, nous n'avons pas d'orienter, nous n'avons pas d'hérité. Je vous donne un exemple biblique. Lorsque vous entrez dans la Bible, la bénédiction d'Isaac d'Abraham était liée à l'acte posé par Abraham. L'acte que Abraham a posé dans l'âme, c'est qu'il n'y a pas d'hérité. Et il pense qu'Abraham, s'il a trouvé une femme stérile, il n'y a pas d'hérité, il n'y a pas d'hérité, il n'y a pas d'hérité. Il n'y a pas d'hérité, il n'y a pas d'hérité. Il n'y a pas d'hérité, il n'y a pas d'hérité. Donc cela veut dire que je suis à l'âme, il n'y a pas d'hérité. C'est dû dans la réalité spirituelle. Pourquoi ? Parce que force aux alliés, c'est plus qu'à nous-mêmes. Ça va au-delà de nous-mêmes. Ça pousse l'homme à poser des actes qui ne seront pas maîtrisés. Donc comme si c'était à volonté, alors c'est poussé par les réalités sanguines. Je pense que la Bible déclare que la vie se trouve dans les sangs. Mais nous aimerions comprendre, homme de Dieu, sur le mystère de sang. Ça veut dire, il n'y a pas d'hérité, il n'y a pas d'hérité. Et puis, il n'y a pas d'hérité, il n'y a pas d'hérité, il n'y a pas d'hérité physiquement, bibliquement. Merci beaucoup. Si nous partons scientifiquement, on peut dire que les sangs, les âmes, c'est ça les sangs. En fait, c'est parce qu'il vient de nous-mêmes. Parce que la totalité de la vie humaine est bâtie sur les sangs. Donc, il n'y a pas d'hérité. Il n'y a pas d'hérité. Alors, ce que nous avons d'hérité, c'est parce que le corps humain comprenait 4-5 litres. Chaque individu, chaque autre humain a lui, a 4-5 litres à maquilla. Il y a un petit ami qui est véhiculé dans les autres taux, mais ma vie, puis vie, c'est pour ça qu'il y a de la vie, c'est pour vivre. Alors, maquilla, il y a un mystère. Le mystère, il y a un mystère, parce que dans les sangs, il contient la vie. Le mystère, il contient la vie, parce qu'il y a la vie à l'intérieur. C'est pourquoi, dans le moment, la rédemption, l'instrument, la rédemption, on va utiliser pour la rédemption, c'était le sang. A l'hérité, le prophète, personne n'était capable de la rédemption. Pour qu'il y ait une humanité entière, il fallait la sauver, il fallait qu'il y ait un sacrifié. Non, Jésus, il y a un sacrifié maquilla, parce que maquilla, il y a une vie, parce que la vie est une vie, c'est maquilla. C'est comme cela, il faut minimiser la réalité, maquilla, il faut minimiser la vie, il faut mettre en cause. Et l'instrument, où Christ a utilisé, où nous avons utilisé, pour la rédemption, c'est le sang. C'est pourquoi, le mystère a le sang, parce que ça cache la vie en lui. C'est ça, le plus grand mystère. La vie est une forte, la vie est une tête, mais la vie est dans le sang. Lorsque les sangs sont purs, je vous dis la vérité, tout ira très bien. Mais lorsque les sangs sont corrompis, à cause des arrières-parents, il y aura toujours des complications. C'est comme cela que, si n'est pas le diable, ça vient du sang. Parce que nous avons des types, il y a l'origine, il y a la réalité spirituelle, il y a les diables, il y a aussi les sangs. Donc par là, je comprends, il y a des sortes de liens. Il y a les liens sataniques. Luc chapitre 13, verset 16, qui s'asso présenté, femme, m'en a, habisez de femme, n'est-elle pas la fille d'Abraham? Elle n'a pas le droit à la vie. Celle que Satan a liée. Donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont liées par Satan. Ça, ça existe. Mais, deuxième type, il y a le lien du sang. Il n'y a rien avec Satan, qu'il y a à voir seulement avec les actes posés par les arrières-parents, et c'est répercuté. C'est ça, c'est le mystère que la vie, ça peut désorienter dans les bons, ça peut orienter dans les mâles, via Moutou. Glorie à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette grande bénédiction? C'est matin, la Bible dit, mon peuple pérille par manque de connaissance. Et il est écrit, comme vous avez rejeté la connaissance, je t'ai rejetéré, et tu seras depuis mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ça veut dire, manque de connaissance, c'est que nous sommes des sacrificateurs en Christ, nous devons comprendre ce qu'il faut comprendre de la réalité. Papa, il y a combien de sortes de sang? Il y a combien de sortes, il y a liens, il y a sang? En fait, il y a des sortes, il y a les liens sataniques, il y a les liens des sang. Les liens sataniques, c'est dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 16. Une femme qui a été liée par Satan, Christ est venu les libérer. Il n'avait pas un problème au niveau de son sang, mais les problèmes étaient au niveau, il y a Satan, il y a qui est lié. Deuxième lien, il y a le lien, il y a le lien du sang. Le vrai combat, il y a l'homme, son pèlerinage terrestre, c'est le lien du sang. Deuxième sort, il y a le lien du sang. Alors, comment il y a le problème, il y a le lien du sang, ou il y a le lien du combat, le lien du sang. Le problème, il y a le lien du sang, il y a le lien du sang, premièrement, lorsqu'il y a un lien du sang, il y a le lien du sang. Donc, ça dit, ça uniformise la situation familiale. Tu verras qu'il y aura un cas qui ne se passe pas seulement chez toi. Il y aura ton frère, même, ça fait plus loin dans la famille, l'argi, ça fait même tes cousines, tes cousins, il y a des cas. Le problème, c'est qu'il y a un divorce, c'est qu'il y a des pays, parce qu'il y a besoin de ma kéla, il y a un lien de la kéla. Donc, il y a un problème, il y a un problème, il y a un combat, il y a un lien de la kéla. Il y a dit, lorsque vous remarquez, uniformité, il y a un problème, situation aux autres de qui ça, papa n'a même pas seulement avec sa même situation. Situation aux autres de qui ça, grand frère, là tu comprends, mais nous avons un problème lié à ma kéla. C'est là où tu peux comprendre et tu peux maintenant entamer le travail au niveau de ma kéla. Donc, c'est ça, en fait, comment est-ce que quelqu'un peut savoir réellement son combat, est-ce que c'est des diables ou ça vient du sang ou à sa comportée. Donc, l'uniformité a la situation familiale. Tu vois, dans ces familles, vous êtes nés quatre, vous êtes nés quatre, vous êtes nés quatre, vous êtes nés quatre, toi tu ne travailles pas, ton grand-femme ne travaille pas et ainsi de suite. Vous êtes nés pas là, vous êtes divorcés. Donc, c'est bon tout cas, votre sang, il y a un sérieux problème, il y a un lien. C'est ça, en fait, c'est ce qui va permettre à la personne d'identifier l'origine Yamaha Kambunae. Gloire à Dieu, l'homme de Dieu. Ok, merci, pasteur, pour votre très belle intervention. En tout cas, chers téléspectateurs, le pasteur Eric Eté est une vraiment une très grande bénédiction pour nous. Pasteur, que Dieu vous bénisse vraiment et qu'il vous arrose encore. Alors, alors que vous avez parlé des liens, vous avez parlé de l'origine et tout ce que nous pouvons comprendre sur les liens, maintenant, nous avons eu à se sentir, à se retrouver dans les liens. Maintenant, il pose la question de savoir comment il peut faire pour couper ces liens de sang. D'accord. Je vais vous donner une précision parce que quand on parle des liens de sang, il ne faut pas voir toujours des mauvais. Il y a aussi des mauvaises choses, il y a aussi des bonnes choses. On peut hériter quelque chose de bonnes. parce que ce qui est dans les liens de Abraham, ce qui est dans les liens de Judas, parce que Judas, dans Genèse, chapitre 49, le verset 10, la Bible dit que les sepses des commandements ne s'il n'y aura pas de toi. Judas, il y a un bâton et un royaume. Parce qu'il y a un israélien qui est dans la verge, qui est dans le bâton et qui est dans la roulette. Mais il y a un bâton, il y a un commandement, c'est-à-dire le royaume, il y a un royaume de Judas. Il y a un royaume de Judas. quelqu'un qui a un sang royal, mou temma oua e bêti d'où azali ki a tiré. Donc vous devez comprendre ke Makila na biso e bende laga biso bi loko ezan a nature a Makila. Et loko ezan a Makila na ote Makila n'ego bende ango, te go repousse ango. Yannoumen eba fami moussousu babala raté. Chak fa li balaye Makila ne zo repousse li bala. Oupose ba actimo ko pansa ke eza volonté na yo. Doncou mon yangopena chadrak mechak abed n'ego. Roa alobi a Babylon alobi ken o voilà, Roi Nebuchadnezzar, cherchez-moi des jeunes Juifs intelligents, belles des figures Ils étaient nombrés Parce que les déportations, c'est l'américain Il y a la tribu à Jida C'était toute Israël, 12 tribus qui déportaient dans Babylone Mais tu as sélectionné Pourquoi ? Parce que les descendants de Jida Ils portaient 100 royaux C'est-à-dire que quand ils portaient 100 royaux Ils ont la facilité à tirer Et ils correspondent à la maquillère C'est la réalité spirituelle Il y a un moment où David descendait Jida C'est la première amie, c'est Jonathan Jonathan Zanane, c'est le prince C'est quelqu'un qui a été attiré par le sang de David Première fiancée de David C'était une princesse C'est-à-dire que David Parce que c'est des descendants de la maquillère royale C'est-à-dire qu'elle a été attiré Même Semence royale C'est comme ça Tant que je ne l'ai pas C'est-à-dire qu'il y a un arbre Pour que c'est-à-dire qu'il y a un esprit Il y a un roi Saoul Il y a un roi qui a été Il y a une sélection Mais quand il y a un roi, il y a un roi Il y a un roi qui a été attiré par David Qu'est-ce qui a touché Saoul ? Parce qu'il est le roi Parce qu'il y a quelqu'un qui est porteur Il y a un roi Il y a un roi qui a été touché D'un roi qui a été touché Il y a un roi qui a été touché Il y a un roi qui est touché Sous-à-dire que l'on a été touché Parce que c'est ça La maquillère Il y a un roi qui a été défavorisé Ce sont les réalités Sanguines c'est ça en fait la réponse ok merci pasteur nous voulons encore savoir ces liens de sang dont vous êtes en train de parler ces liens de sang peuvent aller jusqu'à la quatrième génération ouais tout lien et on continue parce que ma génération était la malédiction et qu'il a jusqu'à quatre générations mais quatrième génération c'est la même chose pour qu'il y ait une réalité il y a une autre génération pour qu'il y ait une autre génération il y a une autre génération donc ça peut aller comme une chaîne il y a un début dans l'épisode de définition Isaac continue à la réalité spirituelle c'est une chaîne ce qui est catanité ça peut aller même dans mille générations et continuer vous pouvez véhiculer la réalité ça dit Abraham première génération n'appelait pas Isaac deuxième génération Isaac n'appelait pas Jacob troisième génération Jacob n'appelait pas Joseph quatrième génération pour qu'il y ait Joseph il y a une première génération comprends ? ce qui est Joseph il y a une réalité il y a une autre il y a une autre il y a une autre et ça va aller de génération à génération donc quatrième génération ça arrête parce que il y a un autre et quatrième il y a un autre mais pour qu'il y ait un autre hérité on peut passer à quatrième donc c'est une continuité il y a une dureté ça va de génération à génération une seule chose lorsque il y a une rupture c'est alors que il y a une autre réalité c'est qu'il y a une autre dans la carte la ligne ok merci pasteur en tout cas que Dieu vous bénisse pour cette intervention gloire à Dieu homme de Dieu mais question ce qui est commis passif parce que quelqu'un peut se poser la question en disant il est écrit celui qui est en Christ est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et toutes choses voici toutes choses sont devenues nouvelles et tant qu'un enfant de Dieu Christ est puissant Christ nous a rajouté à la croix et tant qu'un enfant de Dieu la Bible dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles est-ce qu'un enfant de Dieu serviteur de Dieu pasteur apôtre est-ce qu'un enfant de Dieu 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 influence l'homme de Dieu oui parce que quand nous venons dans le Seigneur et d'abord nous passons par la première étape c'est l'étape de la confession pour nous confesser Christ même dans le domaine de la spiritualité jusqu'à moi c'est parfait il y a des étapes d'abord la Bible dit d'abord si tu confesses ta bouche laissez-nous en Jésus et si tu crois dans ton cœur tu seras sauvé ce n'est pas qu'on a sauvé directement parce que Peter dans mon canal chapitre 16 verset 15 il dit si tu crois tu as cri celui qui a cri celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé on ajoute le baptême comme étant élément de la foi pour la salue mais au départ on remet si tu crois confesse mais au moment il y a une lutte celui qui se fera baptiser sera sauvé c'est le baptême vous comprenez mais si on est plus loin chaque fois il y a une autre c'est-à-dire la spiritualité quand nous venons nous emmenons dans le sénat tous nos problèmes et ces problèmes-là d'une manière spontanée c'est au fur et à mesure c'est-à-dire aussi longtemps que tu grandis en connaissance affranchissement moins de connaissances moins d'affranchissement c'est pourquoi la professeur c'est-à-dire la connaissance augmentera c'est-à-dire il y a une autre il y a des travions quand tu grandis il y a des travaux 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 pour le délivrer il y a des travaux il y a des travaux Voilà pourquoi il n'y a aucune condamnation C'est ça que tu combats Mais quand tu es dans le Seigneur A moins que tu ouvres une porte Il n'y a pas de choses que tu peux ajouter Tu ne peux pas ajouter Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu Manifestant à Christ Jésus Ce n'est pas le problème, ni la famille, ni les tribulations C'est-à-dire que le problème C'est ce que tu dois combattre du jour au jour Peu petit à petit Il y a raison pour laquelle Même Pierre Azalaki apôtre Christ a fait savoir au pouvoir Même les démons nous sont soumis Mais plus tard Mais Pierre Azalaki Pierre Azalaki d'origine Il y a aussi un judaïsme C'est-à-dire que le judaïsme Il y a un disciple qui chassait les démons A qui les démons se soumettaient Il y a un travail qu'il devait faire Voilà pourquoi Il y a un discours à Pierre Il y a un discours à Paul Il y a un clair Quand nous étions comme enfants On parlait comme des enfants Il parlait une étape Il y a spiritualité On s'est comporté comme des enfants Mais tant qu'on a appris notre langage Donc délivrance Il y a d'une manière progressive Il y a un Christ Il faut faire tomber Toutes les condamnations Mais les condamnations C'est au fur et à mesure Parce que Il y a un Christ Il faut se permettre n'importe quoi C'est fini Je ne gêne pas Je ne me sanctifie pas Il ne consacrerait pas La vie Il n'a pas Sa vie à consécration C'est la méditation Parce qu'on m'a appris Que tout est tombé Il n'y a plus de condamnations Ça c'est une mauvaise interprétation Une interprétation hérétique Voilà pourquoi C'est important On ne m'a pas passé par ce travail Que dites-vous Dans verset Il y a Romain chapitre 8 Le verset premier Maintenant il n'y a donc Aucune condamnation Pour ceux qui sont en Christ Ça veut dire Quand vous êtes en Christ Il n'y a aucune condamnation L'apôtre Paul dit Dans Galate Si je ne me trompe pas Christ nous a délivré Par son sang En devenant malédiction Vous voyez Pour que nous soyons de bénédiction Que expliquez-vous C'est comme ça que je viens d'illustrer C'est un travail Vous savez quand vous lisez L'apôtre Paul Il dit quelque chose Dans le livre de Romain chapitre 7 J'ai une bonne mémoire A partir du verset 29-23 Il dit Le bien que je cherche à faire Je n'arrive pas à le faire Le mal que je ne désire pas C'est ce que je suis en train de faire Donc Il y a une lutte dans mes membres Il remarque une lutte Ce n'est pas le diable Qui lutte avec lui Mais dans ses membres C'est quoi dans ses membres C'est le sang qu'il portait Qui réclame l'apôtre Paul Parce que quand le talib Passait l'apôtre Paul Maintenant Je ne sais pas si ça Parce que mon nom Il y a Quand je suis un mari Il y a un point de départ C'est pourquoi Je suis un mari Il y a un célibataire Je suis un mari Il y a un travail Il y a un chemin Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul Il y a un moment de permettre Il y a un autre L'apôtre Paul a remarqué L'apôtre Paul Il y a un autre Mais tu es un apôtre Tu as le sang de ton esprit C'est toi qui as parlé Les dons spirituels C'est toi qui as révélé Les armes spirituelles Si aujourd'hui Nous savons qu'il existe Les armes spirituelles C'est grâce à l'apôtre Paul Mais comment il a remarqué Une lutte dans ses membres Parce que l'Itouana Il y a un niveau physique Il y a un niveau spirituel Au travers de son sang Donc c'est un travail Où il faut qu'on salle Le jour au jour Gloire à Dieu Je pense qu'on s'est béni A la maison Mais papa Je pense qu'il y a Une contradiction un peu Parce que Quand nous lisons La parole de Dieu Vous savez Il y a des gens Qui expliquent Comment la parole de Dieu C'est-à-dire As-tu versé Mon courant Sans comprendre A expliquer D'une manière différente Il est écrit Sachez d'abord Qu'aucune prophétie De l'écriture Est un objet D'interprétation Particulière Car ce n'est pas De la volonté De l'homme Qu'une prophétie A été donnée Mais c'est poussé Par le Saint-Esprit Que les hommes On parle de la part de Dieu Maintenant il y a des gens À suivre versé À comprendre Dans l'expérience On va au moins Comme vivre Parce que Tu as versé À comprendre Tu es là To comprendre La réalité Qu'il faut Au quotidien Christ Il y a des processus Il y a des choses à faire Maintenant il y a des gens À suivre versé Si tu es dans un livre On ne sait pas Je ne crois pas Que tu es versé Bon Il faut accepter Et tu es dans un livre Au moins Zambé À Zambé Mais tu es dans un livre Parce que La prophétie Que l'église Que le Seigneur Viendra à lever Ce sera une église Réprochable Sans ride Ni tâche Pour l'église Il y a atteint La stature Il faut Il y a des processus Normales Il y a des choses Ce qui est L'église Il y a des processus Il n'y a pas Parce que l'église Il n'a pas encore Attrait la maturité Maturité Il y a des étapes Pour l'église C'est tellement important En fait Interprétation Verset Cause La principale Parce que Quand tu veux bien Interpréter la Bible Il y a trois choses Il faut l'aner Nous s'iboutons Aujourd'hui Le problème Il y a révélation Interprétation La compréhation Ce qui est Mal saisi Alors Et dénaturé Même passage Même sens exact Il y a parole De Dieu Rien qu'un signe Il faut changer De phrase Il y a un sens Il y a un sens Tout ça Il y a très important Il faut maîtriser Ce qui est Il y a une compréhension Il y a une langue Bible A cause Il y a une virgule Il y a un sens Il y a une virgule Il y a pourquoi Il y a une exclamation Il y a pourquoi Il y a une Il y a une Que je ne sais pas Il y a une Il y a une Il y a une Il y a une parce que le Saint-Esprit c'est tout. Le Saint-Esprit c'est la personne de Dieu qui habite en moi. Rien n'est impossible au Saint-Esprit. Donc, il y a un peu de la bamblou. Je pense que c'est une parenthèse. Je pense que c'est une parenthèse. Le Saint-Esprit va parler. Ce n'est ni par le fort, ni par la puissance. Mais c'est par mon Esprit de l'Éternel. Vous avez envie de vous donner un conseil. Mais déjà, nous souhaitons limiter la longue. Donc, nous avons un parcours limité. Parce que les formations de la théologie ont des formations aussi bibliques. Ce sont des théologiens, certes. Mais il y a un ministère qui appelle dans notre vocation. Nous avons un collet. Nous avons un collet. Nous avons un collet de la récipiente présentée. Un collet de la récipiente présentée. Alors, pour cela, nous avons un collet de la récipiente. Je pense que c'est un apôtre Paul. Parce que c'est vraiment un docteur. Apôtre Paul. Docteur de la loi. Alors, nous avons un livre de 14 évangiles. Pierre, un pécheur, un évangile. Il y a un Pierre, un Pierre, un Père, un Père, un Père. Il n'y a pas long. Donc, quand il y a une dimension, il y a une dimension liée. Nous avons une connaissance. Nous avons une connaissance. D'abord, il y a une humanité. Nous avons une connaissance. Si nous avons un apôtre Paul, nous avons expliqué que nous avons un entendement. Nous avons un Christ. Nous avons expliqué l'enlèvement de la récipiente. Quand nous avons un son de la trompette, les morts en Christ résisteront. Mais quand nous avons un Christ, il y a une autre. Même Pierre, il y a un côté. Que les morts en Christ doivent résister. Ensuite, nous, les vivants, nous serons transformés. Après, pour la péche et la révélation, nous avons un Christ. Il y a une autre. Ça, c'est un idée. Mais ça, il peut analyser. Il y a un exemple qui nous avons préféré. Il y a un petit peu de la bagage. Il y a un pécheur pour enrichir l'Église. Il y a un Père, un pécheur, un homme sans instruction. Il y a un niveau utilisé. Je suis le moindre de tous, mais il a écrit plus que tout le monde. Il peut quelque part, c'est vrai, Dieu m'a utilisé plus que tout le monde par rapport à la connaissance. Donc, il y a une négligeée formation. Comptez sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'en font jamais. Je n'ai pas un souci. Il y a un éclaircissement. Mais il y a une fois la richesse. C'est important. Tout ça, il y a un signe. L'apocalypse, il y a un symbolisme. Il y a un signe. Il y a un signe. Il y a un signe. Qu'est-ce que cela veut dire ? Mais il faut expliquer ce qui représente la mer. Parce que, par exemple, la mer, dans le langage évangélique, il ne représente l'évangile, l'autopuissance, le Saint-Esprit. Mais l'apocalypse, la mer, il représente la nation. Il ne faut expliquer pour comprendre ce qu'il y a un équilibre. Il y a un maïmoro dans l'évangile. Il y a un maïmoro, mais il y a un autre combo. Il y a un Tiberiade, il y a un Genézaret, il y a un lac de Galilée. Il y a trois fleuves, mais il y a un combo différent. Il y a un maïmoro, mais si on ne t'explique pas, tu vas te perdre. Il y a un maïmoro, il y a un maïmoro. Au Tiberiade, il y a un maïmoro, il y a un maïmoro, il y a un maïmoro. Donc, c'est important, la mère de Galilée, c'est important que l'on a vraiment encouragé à apprendre. Il y a un maïmoro, il y a un maïmoro. Je te dis que nous, il y a un maïmoro. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Je pense que c'est un maïmoro à téléphone. À la fin, Papa Eric a un peu saabu, le maïmoro à téléphone. Mais je précise, il y a un maïmoro marié avec beaucoup de choses parce que c'est aussi un père pour moi. Il y a un maïmoro pour moi, il y a un maïmoro, il y a un maïmoro. Papa Eric, justement, tout ça, il y a un maïmoro, mais excusez, maïmoro est très intéressante. Est-ce que, Papa Eric, est-ce qu'il y a un maïmoro ? Il y a un maïmoro, il y a un maïmoro, parce que connaissance, on a pensé, on a commis, on a soukis. Où est-ce qu'on s'est dit ? Bon, au-delà, il y a des limites à des fois. Il y a un maïmoro, il y a un maïmoro. Si on a un maïmoro, tu ne peux pas prétendre à ce qu'il y a une connaissance. Au-delà, il y a un maïmoro, il y a un maïmoro, il y a une phrase, il y a une phrase, il y a eu, il y a eu, il y a un maïmoro, il y a eu, il y a eu, il y a eu, à l'autre côté, attends-toi à la mort. Parce qu'à l'époque, j'essaie déjà des libations. Après avoir le temps, il peut prononcer une telle parole. Il peut être un souk à mission. Peut-être un souk à mission, tu peux y rester en vie. Parce que tu n'arrives plus à l'école. Donc, c'est limité. Il y a des choses que tu ne veux plus apprendre. On apprend toujours. Même le monde nous enseigne. Il faut toujours apprendre. C'est très important. Je ne sais pas s'il y a une prière spécifique, c'est une idée à faire, ou on peut faire comment? Comment couper les liens lorsque les liens sont mauvais, hérités par les parents? Je ne vous laisserai pas ainsi. Je ne vous laisserai pas ainsi. Cette scène. Quand nous avons dit que c'est Abraham, Abraham a dit qu'il y a une famille qui est en famille, et il y a une famille qui est en 4 qui est en sort. Et il y a un chapitre 23. Et votre père, le père d'Abraham, Théhéran, invoqué les dieux étrangers, il parlait de Satan. Alors, alors Abraham a dit ça, il y a une famille. Il y en a quand même, il y a une famille. il y a une famille, chapitre 12, il y a une famille, il y a 13, 14. Sinon, Abraham, il faut, il y a une sorte de réclamation. Parce que moi, c'est le pain et le vin. Pour nous, c'est le sang et la chair. C'est ça qu'il te faut pour nous séparer la réalité spirituelle où il y a une famille qui est en train de vivre. Christ avant qu'il y a une famille qui est livrée pour vous. Faites ça la mémoire de moi. La famille qui est en train de vivre pour une influence en fait que Pierre ne s'est pas sali, renoncer, il y a une famille. Parce que le moment qui est en train de vivre, Pierre a une tendance après le départ à Christ qui est en train de vivre. Après, il y a une famille parce que il y a déjà sept cents. Il y a déjà une autre influence que c'est la réalité. Parce que Abraham, c'est le Bible. C'est la transfusion. Parce que quand il y a une famille qui est en train de vivre, il y a une famille dans la réalité, il y a une famille quand il y a une famille ? Deきます, il y a une famille qui est en train de vivre. Il y a des plea que c'est la réalité du معenage est la réalité de vos'. c'est la réalité à Christ pour que la vie de Christ ne soit pas à moi donc c'est la première chose à faire c'est renoncer à la réalité il y a un processus il y a une prise de conscience ni ma ke ouza isi na ma kila moukwa ma be paske fiji a papa na mama nde zana base yamakamwe zoko menabino ouyebi pourquoi nan lini Abraham pour nako soukisa wa kla Abraham est soukaka paske ta gounzan mabenge Abraham abiseke ta descendance sera kom les étoiles de sel une étoile a doublé rôle ya bremer rôle est kloa il y a dabo clarté nango et nge la ka so tali skonzan mabese Abraham ke descendance nge konge la so tali pa Abraham bimoko nge la deuxièmement Isaac a yim Isaac a nge la troisièmement nene na e moutuaye ammisa tuisa Jacob jacob a nge la quatrièmement Joseph a yim Joseph a nge la et soukana Joseph pourquoi pourquoi manase nne fraim bange la te paske Joseph a sa la ka fiji a makila nene na be gypcien oh be gypcien bazana na makila mouko korompi alo fiji a ne boti a fraim na nan manase mouye ba bimsekla exate promesse a pisa gina bra me sa retan na jacob na josef paske fiji a makila ba makila ou ba sangi sa papa nangamu sindombe maman nangamu louba fiji a makila na yang ou nne sa la bitoumba na bisoun voilà pourquoi Christ a pe se makila na e yang ou Jean chapitre 6 Christ a zo palekra na makila bi c'est lui ki ne boi pa mon sang et ne mange pa ma chair noura pouen la vie vie o toloukaka yang na makila e sou Christou tang ou yo rénonce nye ba evre morts e vayna makila pe na ligné na yo salouk tu va demander ke le sang de Jésus vienne salouk ou mou na chansme zo ya gisadak anaboumisa no pe yako mela elambo paske me maka realite kisakati na bisoun tozoumwa na mentir na bisoun deja belon na zolak sabi sou a zubi sou diatou komi pembeni na souka on reste avec 5 minutes papa erik mounza vous savez au fondu libisou maka mbou eza vraiment important et sa nouf fait comprendre ke na atana libala poko yi okoutay nabali en soana sa dire in minute juste papa mo balia zala ki bien na sali délivrance yavina exemple na bonde li elongwa yavina koukoutanansko na mwasi wazan na realite wana e koussouki langan dengeni papa na moutou na na ouyouti koutou na wana ezae tellement pertinente ke moutou ajwe d'élevance na ye a bali mwasi ma si koukoutan na mwasi wazan na ralite mokou un peu compliquée d'abord conséquence nabali boussouki abana d'abord a part binombala c'est vrai binombala les conséquences c'est koukou s'est manifesté parce que vous vous partagez ba sécrétion la kata sécrétion il y a les sang et ta vous vous partagez makilana minou vous partagez c'est koumba dans la réalité c'est koumba dans la réalité c'est koumba dans la réalité deux personnes qui vont s'acouplir et tout le monde est même dans la lignée jida a fait une habitude de se prostituer tant koukou et jida a confondré tellement que je suis prostitué a confondré moi la belle fille comme est la prostituée ta mère abimi et ça c'est koukou dans la kata lignée donc a partagé sécrétion de se prostituer un peu plus tard au temps dans la descendance David a manifesté acte il y a prostitution mais le coup on ne peut pas appeler ça prostitution on peut appeler ça adultère on peut appeler ça fornication comme on voudra mais ça c'est conséquence logique il y a un acte aujourd'hui il y a un poids David a pris comme mère de femme David a un beau type il y a un David propre il y a un concubin à David Absalon Adonija dans la ligne il y a une réalité parce que papa partage entre guillemets il y a un prostitué et il y a une réalité dans la ligne et ça dit que David non seulement a hérite pas à Jida royauté a hérite peut vie ou les alliés il y a un publicité à Jida à Jida à Jida non seulement a hérite royauté non seulement a hérite pas à commandement mais a hérite mais a hérite la réalité de la réalité de la vie de la vie et la situation et la conséquence est-ce que Salomon est-ce que les alliés sont les royaux qui sont divisés donc pour la Koulou qui sont les alliés qui sont les alliés qui sont les alliés à 100 ans et les alliés des délivrances sont les alliés à la fin de la vie parce que ça serait injuste papa la réalité n'a pas à ban et ça serait très injuste alors que tu as un Dieu puissant la vérité pour que la vérité vis-à-vis est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois que Dieu bénisse son serviteur mais je pense déjà la monnaie déjà il y a aussi des conséquences par rapport à l'explication à Pasteur mais tout ça est-ce qu'il y a émission Gloire à Dieu et c'est qu'il y a avec papa Eric nous sommes passés principal Y a Eglise Alliance du Sang Située sur l'avenir Bosse Nge 128, direction Sayo Papa, à l'église Est-ce que le nom est ici ? Comment est-ce que vous étiez-vous A l'église est-ce que le nom est A l'église Nge Nge ? D'abord, la réalité de la famille Nous avons vraiment été A cause de la cause A l'église Nge C'est-à-dire que Après le temps papa c'est si moussa là, bah complication bando, coucou ma na famille pis aux gens on dirait bah descendant c'est l'hôtel de ton père c'est l'hôtel de ton père si on a révélé qu'il y a l'hôtel de ton père c'est l'hôtel peut-être alors autant on a remarqué qu'il y a un hôtel dans la famille et dans ces disciplines premièrement, dans la vie je ne prie pas, vous voyez là c'est ce qu'on appelle jeûne à sec il y a trois jours, il y a un interdisant par rapport à nos problèmes alors vraiment, jeûne est tellement il y a un excès de jeûne et quand on a petit, on commence à aller pour aller voir comment il y a un hôtel pour déguster quelque chose alors si on a un hôtel normal le jeûne est un choc par rapport à la situation on a un choc estomac parce que il y a des déceptions, quelque chose on a un choc estomac, il y a un hôtel et on a un géré, il y a un alimentation normal, il y a un hôtel il y a un hôtel, il y a un hôtel normal et provoca il y a un problème au niveau estomac alors par rapport à la situation de la famille toujours qu'on a un choc estomac il y a quelque chose parce que ça n'allait pas par rapport à moi-même par rapport à la famille et là c'est discipliné il y a une vie à la sanctification parce que sans la sanctification n'il ne peut plaire au Seigneur il y a une sanctification comme une arme où il y a un choc en place pour qu'il y ait et que j'en ai je vous prêvole Je ne sais pas ce que j'ai dit. et les gens qui sont vraiment moukou. Il y a des psychos qui sont dans la chaque année, on a des fois, non parce qu'ils sont dans la kouna, mais parce que nous avons les endroits un peu retirés, pour permettre de faire tout le monde. Donc voilà, le sacrifice de tout ça là. Et quand ils sont allés tourner, il y a des problèmes dans notre famille. Il y a des familles, très bien, il y a la parfaite maîtrise de la réalité de notre papa. Il y a des choses, vous venez de dire en Kodia, vous venez de dire en Lunga, vous venez de dire en Niyambi, vous venez de dire en à la recherche de cette famille, pour l'ânge, de la kuopar, pour la bonne famille, vous venez de dire que c'est sur la famille, vous avez un humedjeu, vous avez un humedjeu, vous avez un humedjeu. Si vous venez à la famille, vous avez un humedjeu, vous avez une humedjeu, vous avez une humedjeue, vous avez une humedjeu de ta famille, vous avez besoin d'avoir un humedjeu, vous avez un humedjeu, c'était un gis dans Israël, mais un gis où gisreatif, c'est terminable, peut-être que le monde n'aimé, mais vous allez avoir une réalité de la famille. Voilà pourquoi jene, prière méditation, sacrifice vie à consécration tout à l'heure c'est sûr qu'il n'y a pas de salle tout est dans son corps, il est en train de faire et il est en train de faire il y a de la logique, il n'y a plus besoin le n'est pas bon, il n'y a plus besoin de vivre non, le n'y a plus besoin, il n'y a plus besoin le sacrifice de l'azam il faut le n'y a plus besoin David, il est en train de faire un programme mais il faut que il faut pour garder une place pour qu'il s'enlève à l'autre il faut qu'il s'enlève qu'il faut le n'y a plus besoin Et ta vie sera changée au nom de Jésus-Christ. Et ta vie sera changée au nom de Jésus-Christ. Et ta vie sera changée au nom de Jésus-Christ. Et ta vie sera changée au nom de Jésus-Christ. Et ta vie sera changée au nom de Jésus-Christ. Et ta vie sera changée au nom de Jésus-Christ. Et ta vie sera changée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lave-moi par ton sang. Périfie ma vie pour que j'entre en possession de mes promesses. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Tendré Père, je bénis tout celui qui a écouté ce message. Que Dieu puisse te visiter et que le sang de Jésus-Christ affecte ton sang en fait de sauver la vie de tes enfants et de ta progéniture. Je t'assure que ce que toi tu as vécu, tes enfants ne vivront pas ces choses à cause du sang de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et dans la prochaine émission, ceux qui vous abonnent, pour vous joindre une nouvelle, il y a ma l'amour collègue à Menge. Tout ce qui vous abonnent, pour la femme du pasteur, le pouce du pasteur, Maman Blandine Mouaka. Et que vous allez vraiment ma l'amour Menge. Ceux qui vous abonnent, vous avez un numéro un ajuste affiché, vous avez un écran à la maison. Vous avez un numéro un livre, ceux qui vous abonnent, vous avez un invité à la maison. Tout ça, c'est la bonne émission. On est là. On est là. On est là pour Dieu. Que Dieu bénisse abondamment. Bye. Sous-titrage ST' 501